Dans le potager prévu pour 4 personnes, nous sommes maintenant la deuxième année. Petit coup de gel sur les choux-fleurs. Il suffit d'observer les choux-fleurs, il n'y a pas besoin d'être un grand jardinier pour savoir qu'il s'est passé quand même quelque chose. On voit que les feuilles sont grillées par le gel. Mais quand même, si on observe à l'intérieur, on voit qu'il existe toujours la tête. Alors sachez que dans les choux, le principal problème, c'est le chou-borgne. Un chou-borgne, alors ça concerne les choux-fleurs, ça concerne aussi les choux-verts. C'est-à-dire qu'un chou-borgne, c'est lorsque l'œil terminal et mangé n'existe plus. Alors le chou fait des feuilles, mais il ne fait pas son centre, il ne va pas paumer ou il ne fera pas sa fleur au milieu. Donc là, on s'aperçoit qu'on peut toujours espérer une fleur, la fleur du chou-fleur. Alors si les choux ne sont pas borgnes, il y a toujours un petit espoir. Mais comme on veut rentabiliser au maximum ce potager, entre les ronds de chou-fleur, il y a suffisamment de place pour y planter de la salade. Alors pas n'importe quelle salade, mais la salade de Saint-Antoine, elle qui n'est pas du tout fragile au gel. Nous sommes début avril, ce sont des salades de Saint-Antoine qui ont été repiquées en minimote. La salade de Saint-Antoine ne gèle pas, elle s'est ensemencée toute seule. Ce sont des jeunes plants qui ont été repiqués un à un. Alors la mode facilite, il faut bien reconnaître, la reprise. Alors si dans cette parcelle de potager, j'aurai des difficultés pour récolter des choux-fleurs, assurément j'aurai de la salade, de la salade à consommer. Et puis je vous promets que les choux-fleurs, j'en planterai d'ici un mois, une période où ils ne gèlent plus. Sous-titrage Société Radio-Canada ...